Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience Milgram. Mais qu'est-ce que l'expérience Milgram ? Et bien, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Milgram est une expérience psychologique, créée par le psychologue Stanley Milgram en 1960. Le but de cette expérience est d'analyser le comportement humain, et plus précisément, la soumission à l'autorité humaine. Stanley Milgram veut voir le degré d'obéissance d'une personne et de lier la morale à cette même obéissance. Tout le monde a une morale, mais est-ce que cette morale peut influencer le degré d'obéissance d'une personne ? Concrètement, est-ce qu'une personne sous l'autorité d'une autre personne, entre guillemets compétente, peut effectuer une tâche qui impacterait sur sa propre morale ? Pour effectuer son expérience, Milgram va choisir plusieurs cobayes. Il va lancer une campagne publicitaire pour recruter des personnes en tant que cobayes. L'annonce explique qu'elle cherche plusieurs personnes pour participer à une expérience sur l'apprentissage. En réalité, l'expérience sur l'apprentissage est un camouflage pour pouvoir observer la soumission à l'autorité du cobaye. L'expérience est composée de trois personnes. Le cobaye et deux comédiens. La première personne, le comédien, est l'autorité. C'est cette personne qui va donner les ordres au cobaye. Et la deuxième personne, le second comédien, jouera l'élève du cobaye. Le cobaye qui joue le rôle du professeur est assis un faux moniteur qui envoie des décharges électriques de différentes puissances. Il dispose d'une liste de plusieurs mots qu'il doit dicter à l'élève joué par le comédien. L'élève, tant qu'elle lui, doit retenir ses mots. Lors de la vérification par le professeur, l'élève doit réciter les mots qu'il a appris. Si l'élève se trompe, il reçoit une décharge par le professeur. La troisième personne, l'autorité, jouée par l'autre comédien, participe dans cette expérience. Il joue un rôle très important, car c'est lui qui donne l'ordre au cobaye d'infliger la décharge à la victime. L'expérience commence. Le professeur dicte les mots à l'élève, puis cet élève répond au professeur en récitant les mots qu'il a appris. Et là, l'élève répond mal. Le professeur doit infliger une décharge électrique à son interlocuteur. Précisons quand même qu'il n'y a aucune décharge lancée et que le comédien doit faire croire au cobaye qu'il subit la décharge. Au début, les décharges sont peu douloureuses et ne posent pas de problème, ni pour le cobaye qui les inflige, ni pour l'élève. Lorsque la décharge électrique augmente en puissance, le problème majeur de cette expérience arrive. Il oppose deux cas de conscience. Soit le cobaye continue à infliger des décharges, soit il stoppe cette expérience et s'en va. Ce serait si simple si cela dépendait seulement de la décision du cobaye. Or, ce n'est pas le cas. Car celui qui dispose de l'autorité dans cette expérience est la troisième personne. C'est cette personne qui détient le pouvoir de décision. L'autorité a pour mission de pousser le cobaye à infliger les décharges toujours plus fortes à cette victime. Sous l'autorité de cette personne, les cobayes continuent donc à infliger les décharges. Les cobayes qui ont participé se voient ainsi face à leur morale, qui leur dit « Non, tu ne peux pas faire de mal à cette personne gratuitement, il faut t'arrêter. » Et puis de l'autre côté, il y a l'autorité qui dit « Veuillez continuer s'il vous plaît. » Le professeur doit alors continuer le test jusqu'à la dose maximale 450 volts. Lors des premières expériences menées par Stanley Milgram, 62,5% des sujets menèrent l'expérience à terre, en infligeant à trois reprises les électrochocs de 450 volts. Cependant, chaque participant s'est interrompu pour questionner le professeur pendant l'expérience, pour savoir s'il devait continuer ou non. A la fin de ces tests, qui ont été établis pendant trois ans, jusqu'en 1963, Milgram a conclu que ses résultats étaient inattendus et inquiétants. Après cette expérience, des tas de pays ont fait le même test, avec quasiment les mêmes résultats que Stanley Milgram, y compris à la télévision française, où cette expérience a été testée sur France 3 dans un faux jeu télévisé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet. J'ai tenté de s'indiquer au mieux l'explication de cette expérience, mais je vous conseille, si cela vous intéresse, de regarder les vidéos de l'époque sur l'expérience Milgram, qui sont très intéressantes et qui complèteront mon explication. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo, si ça vous tente. Et moi, je vous dis à la prochaine.